Bonjour à tous et bienvenue sur Clash of Clans, on se retrouve pour un nouvel épisode Alors cet épisode va être un peu spécial, bah déjà je tourne l'intro après les séquences vidéo qui vont suivre que vous allez voir Vu que j'ai tourné les séquences bien avant, en fait c'est des séquences d'attaques, ce sont des attaques J'ai tourné différentes attaques que je voulais vous montrer, une stratégie d'attaque bien assez efficace en tout cas vous verrez bien Que j'utilise, qui permet de monter efficacement un trophée et en même temps de récupérer pas mal de ressources en passant Donc voilà, je vous ai filmé un petit peu toutes ces séquences là, on a différentes attaques Je vais vous passer ça tout de suite et moi je vous souhaite une bonne vidéo Alors on se retrouve pour une petite attaque, donc j'ai préparé quelques ballons, on va faire une attaque ballon Une première attaque ballon, c'est la première fois que j'en ferai une en tout cas en caméra Et là ça se lance plutôt bien vu que j'ai déjà le camp attaqué, enfin je vais faire une vengeance qui est super intéressante Donc du coup j'ai fait 30 ballons, ils sont au niveau 4 mes ballons, assez intéressant Et avec 30 petits archers pour terminer leur base, enfin la base d'huile que je vais attaquer Avec aussi 3 sorts, 2 de rage et 1 de heal Celui de heal n'était pas forcément nécessaire, pour les ballons c'est pas extrêmement utile Mais bon, je l'avais déjà dans mon usine à sorts, du coup je l'ai gardé Et j'ai rajouté 2 sorts de rage, donc les sorts de rage c'est pour accélérer les unités Regardez, enragez vos unités pour la rendre plus grande, plus rapide et plus puissante Donc il y a 40% d'augmentation de dégâts lorsqu'on lance le sort Et augmentation de la vitesse qui est de 22 Et la vitesse de base d'un ballon, on doit pouvoir le voir ici, est de 10 Donc imaginez 10 plus 22, ça fait 32, le ballon est 3 fois plus rapide, voire même plus que ça Donc c'est vachement intéressant pour les ballons, les sorts de rage C'est aussi très intéressant pour les pk, mais bon ça on est pas encore près d'en avoir Parce que les pk, ça marche très lentement Alors on va lancer ça, donc j'ai aussi mon roi barbare pour m'épauler Si jamais j'ai besoin d'un petit tank Et oui d'ailleurs je pourrais bientôt l'améliorer Avec 1250 élixirs noirs, là j'en ai 10 000 Avec 12 500 élixirs noirs, pas 1250 Là j'en ai plus de 10 000, donc ça sera pour bientôt Et au niveau 5, je débloque une capacité de rage propre au roi barbare Avec des petits barbares qu'il invoque autour de lui C'est quoi ça ? Ah bah voilà c'est ça, au niveau 2 Ah non ça c'est juste pour montrer la capacité en fait Unité invoquée barbare, machin Ok ils disent pas combien de barbares il invoque Mais en tout cas il a une capacité rage Qui augmente ses dégâts de 20% Et sa vitesse de 18 Et ah aussi voilà il invoque 3 unités Et sa vitesse de base est de 16 Donc 16 plus 18 ça fait, il est 2 fois plus rapide Enfin bon ça ce sera avant pour beaucoup plus tard, je suis pas prêt de le voir Pour l'instant j'ai pas beaucoup d'exirs noirs et je galère à en obtenir Alors donc, ah oui château de plan si je vous ai pas montré Hop petit dragon au niveau 4 J'ai demandé à l'un des membres du clan Niveau 4 c'est le maximum pour les dragons Donc c'est un dragon très puissant Allez hop c'est parti, j'arrête de parler Allez, on va attaquer Alors c'est quelle base Que je me souvienne Je crois que c'est celle-ci Non c'est pas ça Il faut que je retrouve la base Regardez je me suis pris tes grosses attaques dernièrement Toutes les unités qu'il a déployées Je me suis même pris un 100% là, ça fait mal Non par contre je retrouve pas son Enfin la défense Ah peut-être qu'il y a un village d'eau protection Et qu'il ne... Que son... Que je peux plus me venger Du coup c'est plus disponible Ah, c'est peut-être celui-ci Et... Bah c'était celui-ci j'ai l'impression Sauf que tout est vide Alors que c'était tout plein Hum Alors vu que je ne trouvais pas de vengeance J'ai fait une petite recherche en ligne Et je suis tombé sur ça Ce qui est plutôt intéressant Vu qu'on a 3 défenses anti-aériennes Mais qu'elles sont éloignées J'ai moyen je pense De prendre au moins la première partie de la base C'est-à-dire la moitié d'en bas Je pense que c'est largement moyen Du coup je vais essayer une petite attaque Alors on va attaquer Bon déjà on va voir s'il n'y a pas Une défense anti-aérienne qui traîne par ici Voilà, vous voyez Là j'ai envoyé un ballon test Et ça a déclenché une bombe anti-aérienne Donc ça c'est toujours intéressant On va libérer 2-3 archers Histoire de casser les choses simples Pour se faire des pourcentages faciles Voilà Et là je pense qu'on est parti Je vais balancer tout ce qu'il faut Juste balancer le roi barbare Pour occuper les 2 tours de mage ici Et ensuite balancer Tous mes ballons Il faut qu'il s'approche un petit peu De moi à l'une des 2 tours de mage Allez Au pire je vais les occuper avec des archers Voilà celle-ci est occupée On va occuper celle-ci Et on est parti Donc il ne faut pas mal les éloigner Comme ça les ballons Pour qu'ils couvrent une grande partie du terrain C'est la meilleure technique Alors maintenant il faut savoir Où placer ses sorts Donc on va en placer un premier ici Et un deuxième ici On va juste placer un petit sort aussi De soin Histoire de rejindre ces ballons là Ouais je l'ai un petit peu mal placé Le sort de soin Mais ça devrait passer Voilà j'ai plus qu'à libérer mon dragon Qui va nettoyer derrière Et tous mes archers Et là je ne pourrais pas faire mieux je pense Aïe ça fait mal la petite bombe là Bon bah ça s'annonce plutôt bien Regardez J'ai quasiment tout buté Je suis à 62% Je n'ai plus qu'à récolter Toutes les ressources restantes Et les dragons Qui va normalement tout terminer J'espère juste que j'aurai Assez de temps Pour tout Pour tout choper Il n'y a plus qu'à attendre Pour le roi barbare Qui va Vite dégager Voilà Et bah ça va c'est une réussite Comme attaque ballon Habituellement Enfin je J'ai toujours du mal Avec les attaques ballon C'est surtout pour savoir Placer Enfin où placer les sorts Tout ça Mais là je m'en suis Plutôt bien sorti Donc c'est cool Hop en plus On va choper Le château de clan Enfin pas le château de clan Le HDV C'est juste qu'il n'aura pas Buté toutes les ressources restantes Ici là Le dragon Normalement aura dû Se diriger là dessus Sauf qu'il a fait tout le tour Donc bon C'est pas exactement Ce que je voulais Mais au moins J'aurai les trophées 26 trophées Enfin je n'aurai que 2 tiers Vu que j'ai que 2 étoiles Une étoile Vaut un tiers des trophées Mais bon On va pas se plaindre C'est quand même une attaque réussie Et hop Terminé Bon par contre 82 000 d'élixirs Ça ne rembourse pas Mon attaque Par contre J'ai chopé 200 élexirs noirs Et 81 000 d'or Donc dommage Parce que j'avais bien Bien commencé Sauf que j'avais pas assez D'archers Pour buter Ce qui était derrière Faudrait que je trouve un moyen De faire autre chose Que des archers Généralement Les gens mettent des Comment ça s'appelle Des Mince Des serviteurs avec Ou alors des sorciers Ça marche plutôt bien ça Mais moi mes sorciers N'étaient qu'au niveau 2 Du coup Là je suis en train De les upgrader au niveau 3 Et Et ensuite Je les upgraderai au niveau 4 Et là Ça deviendrait intéressant D'utiliser Les sorciers Après les ballons Donc j'ai privilégié Les archers Et aussi le dragon Qui était censé Se diriger vers les ressources Dommage Ça aurait pu être Une attaque très rentable Mais ça reste une bonne attaque Voilà Alors on se retrouvera Du coup pour une prochaine attaque Puisque si je prends Une attaque comme ça Je pense que j'intégrerai Cette attaque En plein milieu d'une vidéo Ou à la fin Ou au début Je ne sais pas On verra bien Alors on est reparti Pour une attaque Ballons Donc là ce que j'ai préparé J'ai préparé 30 ballons au niveau 4 Avec 30 petits archers Niveau 4 Pour terminer derrière Tous les bâtiments Et Et j'ai évidemment 3 sorts Donc 3 sorts d'orage Cette fois-ci Qui vont me permettre D'accélérer beaucoup L'attaque de mes ballons Et je sais déjà Qui est-ce que je vais attaquer Vu que ça va être Une vengeance Alors ça va être Normalement Celui-ci Yes Voilà Regardez c'est celui-là 250 000 d'or 130 000 d'élixir Donc ça remboursera Quasiment Toutes mes dépenses Enfin si j'utilise tout là Tout ce que j'ai créé Ça remboursera Quasiment toutes mes défenses Et Bon il y a un petit élixir noir Mais bon ça C'est pas très intéressant Surtout 45 trophées Si je fais un 100% Ça c'est super intéressant Et le truc c'est qu'il a Que deux défenses anti-aériennes Et qu'en plus Il y en a l'une d'elles Qui est En réponse Enfin en En réparation En travaux je veux dire Et donc qui est totalement inactive Alors on va balancer Juste un petit archer ici Pour commencer Les petits camps Les trucs simples A buter Ouais non il n'y a que ça en fait On va pouvoir Direct balancer les ballons Juste voir s'il n'y a pas des Non il n'y a pas On est parti Je parlais de De petites bombes anti-aériennes Hop on va faire sur toute la ligne là Petit sort de RHD de côté Hop on va remettre un ici Et on balance son dragon derrière Avec Tous les archers Et ben voilà Ça a l'air de se passer plutôt bien ça Regardez Je vais juste espérer que le mage Me fasse pas trop de dégâts A tous mes ballons Aïe Ça va être juste Allez Ah non Ah non Il a buté tous mes ballons C'est pas grave Le dragon les terminera C'est pas un souci Il me reste deux minutes De toute façon J'ai le temps Je vais au moins lui choper Toutes ses ressources Mes archers Il reste plus beaucoup d'archers Je sais pas comment est-ce qu'ils ont été tués Je pense que Veuillez avoir des bombes par ici Bon là il y a le temps 1 minute 30 à attendre Mais c'est plutôt une bonne attaque Je sais pas si je réussirai à faire le 100% par contre A voir Ça risque d'être juste au niveau du temps surtout Bon moi j'aurai deux étoiles Deux étoiles Donc ce qui me fait 45 2 et par 2 Enfin 2 et par 3 plutôt Ça fait combien ? Ça fait 14 à peu près Plus 15 Ouais genre une trentaine de trophées à peu près Plutôt intéressant Comme attaque J'espère juste avoir le temps de tout finir Yes au moins j'ai chopé Toutes ses ressources Ça c'est nickel Donc je suis sûr au moins Que ça aurait été une attaque très rentable Surtout au niveau de l'or Ça va pouvoir me permettre D'acheter des améliorations Ouais non je réussirai pas A tout buter dommage Je ferai pas un 100% Ça va être plus un 85% Un truc du genre Bon j'aurais buté Toutes ses défenses par contre Il y a toujours les petits archers Ici qui servent à rien Bon bah Allez au moins juste ça Ah trop tard Bon bah voilà Ça aurait été une belle attaque 250 000 d'or 132 000 d'élixir Un petit élixir noir Et 30 trophées Parfait Alors on se retrouve Pour une petite attaque Rapidement Donc ça va être une attaque ressource Vous voyez j'ai pas mal Upgradé mes trucs Enfin je sais pas Où est-ce que je vais la caler Cette attaque Du coup je sais pas Où est-ce que j'en suis Au niveau de mon De ma base Mais bon voilà Je suis à peu près rendu à ce niveau là Je peux stocker 3 millions d'or Donc là j'ai 2 millions 5 J'aimerais monter à 3 millions Vu que dans 2 heures J'ai un ouvrier Qui a terminé de Enfin de Comment dire D'upgrader Ma tour de sorcier Du coup j'aimerais Upgrade mes murs Avec 3 millions d'or Sachant que le mur C'est 200 000 d'or Je peux upgrade 15 murs au total Donc ça serait vachement intéressant De monter jusqu'à là Ça m'avancerait déjà Beaucoup dans mes murs violets Donc Voilà J'aimerais trouver une attaque ressource Plutôt intéressante Sachant aussi que j'ai Mon roi des barbares Au niveau 2 Qui est totalement soigné Et que j'ai dans mon château de clan 5 Sorciers au niveau 5 Qui font pas mal de dégâts Donc Très intéressant à utiliser J'ai essayé aussi de monter en trophée Donc l'idéal ce serait d'avoir Un camp avec plein de ressources Et Qui donne pas mal de trophées Alors Bon bah je vais faire une petite recherche Jusqu'à ce que je trouve une base Intéressante Et bah voilà Ça c'est une base parfaite Pour attaquer Les ressources 250 000 d'or 223 000 d'élixir Et tout est dans les extracteurs Ou presque Donc Ça c'est du bonus C'est du gratuit Allez c'est parti Ce que je fais Généralement dans ce cas là J'entoure la base De plein d'archers Comme ça les mortiers Savent plus aux données de la tête Ils me butent 3 archers par 3 archers Sauf que moi j'en ai 180 déployés Et du coup Ça fait des ravages Voilà il me reste encore 60 J'ai vraiment de quoi faire Donc je vais essayer de faire au moins un 50% Ce serait idéal Parfois est-ce que je pourrais faire une percée A la limite si je perce Ça pourrait être par ici Ça me paraît bien Donc C'est parti On va lancer le roi barbare Et on est parti Il va me faire une grosse percée dans la muraille Hop Je ne devrais pas trop subir mes mortiers Dans le monde ici Aïe par contre Ouh Il me fait mal La tour de sorcier là Ça ne me fait pas du bien Tiens je vais lancer aussi Les sorciers tant qu'à faire On mettra un petit sort de régène Voilà on va le placer ici Histoire de soigner mes sorciers Yes Mes sorciers ont résisté Donc vous voyez comment ça fait des dégâts 4 sorciers ça bute à une réserve d'élixir en quoi ? 5 secondes ? Vraiment très efficace comme ça Comme une unité D'ailleurs je suis en train d'upgrader les miens Qui sont au niveau 3 Et la prochaine étape ce sera le niveau 4 Bon bah on est pas mal là 64% Bon de toute façon il n'y a plus rien à récolter Au niveau de l'élixir je suis full J'ai 2 millions Enfin mon réservoir est plein Donc ça sert à rien que je réserve Que je grappille les derniers extracteurs ici Allez juste pour les pourcents Juste pour dire Je vais le faire Enfin quoi que je vais me faire déglinguer par les mortiers Mais voilà c'est pas utile Si c'est bon je vais avoir les deux quand même Ah non Oh putain il va y avoir 3 ans Allez tant pis Et bah voilà ça c'est une belle attaque Cuit trophée Dommage que j'ai pas buté le HDV Ça m'en aurait fait 16 Mais ça reste une très bonne attaque Ressources Voilà Allez on passe à la suite Allez on est reparti pour une petite attaque ballon Je suis très friand en ce moment des attaques ballon Donc 30 ballons 30 archers Bon mon château de clan est vide Tant pis apparemment les jambes Donc là on a l'air d'être inactifs pour l'instant Donc je n'ai pas reçu de troupe C'est pas grave on va faire sans Allez je trouve une petite attaque sympa Histoire de remplir mon réservoir d'or Je viens de me faire attaquer Je me suis fait piquer 230 000 de chaque Ça fait un petit peu mal Mais en même temps mes réservoirs étaient totalement pleins Donc c'est compréhensible Le mec est allé avec des dragons au niveau 3 J'ai rien pu faire quoi Surtout que mes défenses aériennes sont En train d'être Upgrade en ce moment Celui-ci est facile Très facilement prenable Est-ce que je me le fais ou non ? Allez on va se le faire J'aurais même pas besoin de sort je pense On va garder nos sort pour la prochaine fois Du coup Je vais pas perdre d'élexia Vu que tous mes ballons que j'ai créé Là ça me coûte Un tout petit peu plus que 100 000 D'élexia Du coup ça sera rentable Allez on est parti J'espère qu'il n'y a pas trop de défense antiaérienne Ou de bombe Hop On va lâcher 2-3 archers Sur les côtés Histoire de buter Tous ces petits bâtiments à la con Et on va voir comment ça se passe Peut-être mettre un sort de rage Est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Ouais je vais en mettre un ici Voilà c'est à la limite Hop Et bah voilà Très bien passé Aucun souci J'ai qu'à lâcher tous mes archers Sur les côtés Ouais il était vraiment facile ce camp Je me suis pas attaqué à du lourd C'était très simple Aïe Ouf Il a failli péter tous mes ballons Ça ça peut être dangereux ça Lorsqu'on a plus beaucoup de vie sur ses ballons Bon bah voilà Il n'y a qu'à attendre qu'il termine tout ça Ça va être rapide 2 minutes il me reste pour péter ça Hop voilà Déjà deuxième étoile Et ça me rapportera 230 000 d'or Donc intéressant Avec un petit 100% 15 trophées C'est toujours bon à prendre Hop Et attention 94% Il me reste plus que l'extracteur Ça y est parfait Bon encore une victoire pour l'attaque ballon Très sympa ces ballons Moi j'adore attaquer avec ça C'est vraiment super efficace C'est bien s'en servir C'est vraiment des structures Bon bah voilà Pas mal 230 000 d'or L'élixir je cherche pas trop en avoir De toute façon mon réservoir est quasiment plein Donc je m'en fous un petit peu C'était l'or qui m'intéressait 230 000 C'est très intéressant Ah merci à Bexakid Qui m'a envoyé Des archers au niveau 5 Un peu tard Mais c'est pas grave De toute façon j'aurais même pas eu besoin D'utiliser mon château de clan Donc c'est pas un souci Allez on en reforme quelques-uns Deux ballons Et je vous dis à plus tard Donc on va faire une dernière attaque Pour terminer la vidéo Donc comme vous aurez pu le voir Je pensais pas que ça Faire ça Mais ça aurait été une vidéo attaque Et principalement une attaque Enfin des attaques ballons J'aurais fait simplement je crois Une attaque avec des archers Une attaque ressources Le reste c'est des attaques ballons Donc voilà vous avez un petit peu Au moins compris la technique Pour ceux qui veulent Qui voulaient Enfin qui veulent connaître Une petite technique Pour attaquer avec les ballons Donc je vais juste Donc j'ai un ouvrier de libre Je vais juste ramasser Le petit sapin ici Je crois pas qu'il y ait D'autres obstacles Oui concernant les obstacles D'ailleurs Le sapin de noël Je sais qu'il rapporte 75 000 d'or Lorsqu'on le ramasse D'ailleurs il coûte 25 000 A supprimer Mais vu qu'il est unique Enfin il est pas unique Mais il ne se génère que lorsque Enfin il ne se générait Que avec la version de noël Du coup je vais le garder En souvenir Ça sert à rien de l'enlever 75 000 d'or C'est absolument rien Donc je préfère le garder En souvenir Alors est-ce qu'il me rapporte des gemmes ? Ah ça que j'aime Je devrais aller faire plus souvent en vidéo Tiens Habituellement j'en récupère moins des gemmes Donc ouais j'ai un ouvrier de libre Je vais récolter un petit peu d'or On va upgrade les murailles pour terminer Et puis on va relancer Une upgrade sur je ne sais quoi On verra bien Donc dans mon château de clan J'ai quoi déjà ? Ah oui j'ai un dragon au niveau 3 Donc ouais On est bien là 30 ballons 30 archers Un dragon au niveau 3 J'ai 3 sorts de rage Parfait pour attaquer Bon bah c'est reparti On retourne à la recherche D'un camp Qui est intéressant Alors 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 Celle-ci me paraît bien Tout est dans les extracteurs En plus ça va être assez simple De tout récupérer Donc on va pouvoir essayer d'attaquer On va juste lâcher un petit archer ici Histoire de péter tous les trucs Sur les bords de la base Pour pas se faire chier Hop Encore un archer là Un petit ici Bon bah voilà On va pouvoir lâcher nos ballons Alors par où est-ce qu'on va les lâcher ? Ici on a une défense antiaérienne Ce serait bien d'habiter en premier Ensuite celle-ci et celle-ci Comment est-ce que je vais attaquer ça ? Je pense que je vais attaquer de côté comme ça Ou alors de front je sais pas De front ça ira plus vite Pour les sorts de rage Ça sera plus efficace Allez hop c'est parti On va attaquer le front Hop on lâche le dragon Un petit sort de rage ici Un autre ici Dommage juste que j'avais pas le roi barbare Oh c'est pas grave j'aurais pas Pas forcément besoin Alors j'espère que ça va le faire Vite Où est-vous les ballons ? Merde j'ai mal lâcher mon sort de rage Ça va j'ai encore mon dragon Je pense que ça peut le faire Il faut juste que je bute la défense antiaérienne Qui est ici Sinon mon dragon il va souffrir Allez les archers on s'en fout de l'extracteur Lutter la défense Vite Allez 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 Ouais c'est pas grave De toute façon mon dragon il va survivre Il a pas mal de vie Ok Bon ça devrait le faire Je devrais récupérer pas mal de ressources Oh putain c'est un extracteur là que j'ai pas pris Ah j'ai mal attaqué là Je me suis vraiment mal pris Je me suis vraiment fail là C'est une attaque fail Bon bah pour terminer tant pis Un petit fail ça arrive de temps en temps J'aurais dû lâcher des archers ici Bon moi j'aurais des trophées J'aurais 10 trophées Puis j'aurais récolté quand même la moitié de ses ressources C'est pas si fail que ça Mais c'est pas du tout Ce à quoi je m'attendais Allez ça sert à rien de continuer De toute façon Je récupérerai pas plus de ressources 140 000 130 000 Ça m'aurait été Je suis un petit peu perdant au niveau de l'élixir Mais c'est pas grave L'élixir à nouveau j'en ai Enfin je m'en fous un petit peu quoi Et au niveau de l'or 140 000 C'est pas mal J'arrive à 2 millions 6 On va pouvoir Subgrade pas mal de murailles Alors qu'est-ce que je voulais Ouais je leur ai demandé les troupes Ouais Je peux refaire aussi les sorts Donc ce qui est intéressant quand même C'est quand même de prendre un sort de huile J'avais essayé 3 sorts de rage Mais non seulement ça coûte cher Mais en plus C'est assez utile le sort de huile En plein milieu de la base Quand on le met avec des attaques ballons Ça permet de De soigner d'un coup tous les ballons Et les ballons repartent Et s'étendent sur les côtés Donc c'est quand même intéressant d'attaquer Je préfère personnellement attaquer avec un sort de huile Et deux sorts de rage Plutôt que trois sorts de rage Qui Enfin parce que du coup les ballons Crèvent en route quoi Ils sont peut-être rapides Mais sauf qu'ils crèvent plus vite Donc voici ma technique Alors on va déjà Reformer les archers Et donc je réfléchis à ce que je pourrais Upgrade Bon déjà on va faire les murailles Mais il faut savoir Qu'est-ce que je vais upgrade Pour upgrade les murailles Parce que sinon Je risque de ne pas avoir assez Après si je veux quelque chose d'assez cher Tu en m'as dit d'upgrade les extracteurs aussi Mais je trouve ça totalement inutile Les extracteurs c'est Ça rapporte rien du tout Par rapport aux attaques En une attaque vous avez quoi 200 000 alors qu'un extracteur Vous produisez quoi 1300 par heure C'est ridicule par rapport à une attaque En 10 heures vous produisez 13 000 C'est-à-dire qu'il faut 100 heures pour produire 130 000 Il faut 200 heures pour produire l'équivalent d'une attaque Avec un seul extracteur Donc c'est Pas du tout rentable quoi Personnellement les extracteurs Je m'en fous complètement Je les upgraderai quand j'aurai vraiment Rien d'upgrade Rien d'autre Mais là pour l'instant C'est pas ma priorité Donc j'hésite Ah bah d'ailleurs Bah oui ma torche d'archet Evidemment elle est finie C'est pour ça que je vais m'en ouvrir Hop Merci pad Pour le dragon 3 Du coup on va replacer Comme c'était A l'origine Comme ça Oui parce que je change La disposition selon Les bâtiments Que je suis en train d'upgrade Genre là Par exemple Cette défense antiaérienne Normalement elle est ici Et celle-ci est ici Simplement pour pouvoir Celle-ci Là elle couvre plus d'espace En fait Et j'ai mis mes tests là Selon aussi Bon je reformerai un petit peu ma base Mais voilà Vous n'aviez pas vu d'ailleurs Enfin si je vous l'avais présenté Je crois en début de vidéo Je ne m'en souviens plus Mais Voilà j'essaierai de la reformer un petit peu Mais globalement Elle va rester la même Elle est plutôt efficace Mine de rien Bon là Effectivement je me fais un peu déglinguer Parce que J'ai des tonnes de ressources Et du coup il y a les Les niveaux élevés qui m'attaquent Et je prends vraiment très cher Genre là regardez Hop 18 géants 80 archers 2 sorts de villes Névo 5 Et géants niveau 5 Archi niveau 5 Cassebrick 5 Et 40 gobelins 5 Là je ne peux rien faire contre ça quoi Ici Ah oui je me suis fait attaquer aussi 5 dragons niveau 3 4 cochons 2 sorts de villes 1 sort de rage Et un roi barbare Donc là je ne peux rien faire contre ça Surtout que je suis en train de Quand même mes défenses anti-arien Du coup j'en avais qu'une On va voir vite fait quand même Comment j'ai résisté Bon il y avait mon dragon 3 Qui a essayé de défendre Tant bien que mal Ouais il a lancé dragon avec les sorts Ils ont clairement Déglingué mon village C'est pas mal défendu quand même Il a lancé 5 dragons Il en reste plus que 2 Sachant que celui-ci Normalement il n'a plus beaucoup de vie Je m'y suis pas mal pris Mais dommage J'aurais pu réussir Si j'avais eu cette défense anti-arien Mais là non Elle était pas Elle était en réparation du coup J'ai perdu Et j'ai toujours pas trouvé Ce que j'allais upgrade C'est toujours un dilemme de ça Quand on a un ouvrier On sait jamais quoi upgrade Toutes mes bombes sont upgrade au max Toutes mes bombes géantes aussi Sont upgrade au max Mais bon ma aérienne aussi Je peux pas les améliorer plus pour l'instant Ma tête chercheuse Je peux pas non plus J'ai pas mal à améliorer ce genre de défense Après On a Ouais les tours de sorciers Qui coûtent 1 million 280 000 A la limite je pourrais le faire J'ai 2 millions 6 là Sinon après il y a toutes mes tours d'archers Aussi qu'il faut upgrade Elles sont qu'au niveau 6 Je suis un peu à l'abour sur ça Ainsi que mes canons au niveau 7 Et mes mortiers Qui sont qu'au niveau 4 pour l'instant Donc j'ai encore de De la matière Avant de passer à HDV8 J'ai de quoi encore upgrade Donc là J'ai envie de me faire un petit mortier Sauf que là Ouais il y a ma défense aérienne Qui est déjà en train de D'être upgrade C'est un peu risqué Soit un mortier Soit une tour d'archer Je pense que je vais plutôt faire une tour d'archer En fait Je vais faire 7 tours d'archer là 2 joueurs d'upgrade C'est combien un mortier ? 4 joueurs Ah ouais c'est long Il n'y a pas un truc à 1 joueur d'upgrade sinon ? Non Il n'y a rien à 1 joueur d'upgrade là Ou alors je améliore ma réserve d'or aussi C'est possible Ouais c'est pas tellement utile Parce que plus je stock Et plus du coup je offre aussi De la ressource aux adversaires Donc c'est pas génial Bon allez du coup je vais me faire Choisissons Je vais me faire Une tour d'archer Parce que ça tire le plus loin que les canons Et les canons je les améliorerai après Les canons pour l'instant font 40 de dégâts Et les tours d'archer n'en font que 35 Donc en améliorant les tours d'archer Elles en font 42 Evidemment Donc voilà plus efficace Et je préfère améliorer mes tours d'archer Ça tire plus loin Ça a combien de vies d'ailleurs ? 630 de vies par rapport à un canon Qui en a Ah bah 630 aussi Donc pour un niveau équivalent Les tours d'archer sont plus intéressantes Elles tirent plus loin Et en plus elles sont Un petit peu plus puissantes Elles font un peu plus de dégâts par second Donc on fera la tour d'archer Alors il faut réserver 360 000 Donc il y a grosso modo 400 000 Il me reste 2 millions de J'ai de quoi améliorer 11 murs avec ça Alors choisissons bien nos murs Par où je m'étais fait attaquer ? Surtout par l'avant en fait ici Je prends assez cher Donc je pense que je vais d'abord upgrade ça Vous voyez que ça part vite là comme ça Hop Voilà et je voudrais aussi améliorer ce coin là Parce que je me fais parfois attaquer Par ici Et pareil je prends assez cher Là je pense que de voir les murailles évoluer comme ça Ça diffèdera les gens d'attaquer par ici Sinon Il me reste une muraille améliorée On va faire laquelle ? Ouais on va faire celle-ci Allez hop Et voilà 2 millions 6 d'or qui sont partis en fumée J'ai plus qu'à lancer l'upgrade de ma tour d'archer Et c'est parti pour 2 jours Et donc le prochain ouvrier c'est Ah bah d'ailleurs il y a ma recherche qui se termine Prochain ouvrier ça va être celui-ci pour la caserne Et ensuite on arrivera celui-ci demain Pour la défense antiaérienne Allez hop moi je lancerai la recherche Je vais terminer ici Je lancerai la recherche pour les sorciers je pense Qui sont beaucoup plus intéressants Déjà au niveau 4 qu'au niveau 3 Donc assez intéressant comme upgrades Et puis j'ai 1.5 millions à dépenser Et là ça coûte 1.350.000 Donc c'est parfait Je lancerai cet upgrade Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo Allez sur ce moi je vous dis à la prochaine Bye bye Ah et le roi d'archer Qui vient Le roi barbare plutôt Qui vient De se régénérer Allez à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz